En Allemagne pour faire une formation professionnelle c'est bien mais la question que beaucoup se posent également aussi c'est qu'est ce que je vais faire après dans cette vidéo nous allons aborder avec vous tout un tas des pistes et des possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous décidez d'arriver en Allemagne avec un visa formation professionnelle et pour vous qui êtes au Cameroun pour vous qui faites les cours de langue pour vous qui voulez vous lancer bientôt dans les cours de langue n'hésitez surtout pas à nous contacter que ce soit pour vos cours de langue ou pour vos différentes procédures de voyage nous sommes là à votre disposition et nous n'hésiterons pas à mettre à votre disposition notre expertise de notre savoir-faire afin que vous puissiez arriver en Allemagne le plus tôt possible si tu me découvres par le biais de cette vidéo moi c'est l'André je suis Camerounais je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager ici sur par le voyage je vais te parler de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage et par le voyage justement c'est la chaîne youtube de l'entreprise diastoplasment consulting basée au Cameroun à Yaoundé au quartier Messassi au carrefour Messassi en face de la station totale immeuble expression 3e étage et du côté d'Ouala nous sommes situés à l'Occombe en face de l'hôtel Vallée des Rois juste à 100 mètres de la station Tralex nous sommes ouverts généralement de 8h à 16h30 à Yaoundé et du côté d'Ouala nous sommes ouverts jusqu'à un peu plus tard parfois jusqu'à 19h voire 20h tu peux passer et nous déroulons aussi des deux côtés que soit Ouala que soit Yaoundé des cours d'anglais des cours d'allemand et donc n'hésitez surtout pas à passer n'hésitez surtout pas à nous faire confiance nous serons ravis de vous accompagner sur le chemin de la naï car aujourd'hui en 2024 entre janvier Emma et avril 2024 nous comptons plus de 15 personnes que nous avons déjà fait voyager jusqu'ici au cours de cette année 2024 nous espérons en compter plus d'une quarantaine au total nous avons tout un tas de dossiers qui sont actuellement en cours et qui vont certainement aboutir d'ici les rentrées du août septembre et octobre 2024 Here we go Bon de commencer si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne n'hésite surtout pas à t'abonner ça ne te coûte absolument rien du tout on s'arrête une seconde le temps que tu t'abonnes Merci N'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à commenter nous poser tes questions en commentaire n'hésite pas à partager ton expérience avec nous n'hésite pas également aussi à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons Pour ceux qui viennent faire les formations professionnelles en Allemagne je ne vais pas revenir sur les avantages des formations professionnelles en Allemagne dans cette vidéo Nous avons d'autres vidéos dans lesquelles nous avons parlé de ça donc vous pouvez également aussi parcourir le catalogue de nos vidéos que nous avons déjà postées et certainement vous pourrez profiter de ces différents conseils là Donc pour les personnes qui veulent venir faire une formation professionnelle en Allemagne dans la plupart des cas trois options s'ouvrent à vous après votre formation La première des options c'est bien évidemment le travail Vous après avec votre diplôme avec votre diplôme de fin de formation vous avez la possibilité de directement commencer à travailler Directement commencer à travailler veut dire vous pouvez signer un contrat avec une entreprise et donc changer également aussi de statut c'est à dire passer du statut De donner la formation professionnelle au statut de travailleur également aussi voir vos revenus considérablement augmenter En fonction des types de formations que vous avez faites vous aurez également aussi la possibilité de postuler également à ce qui convient à votre domaine d'expertise Que ce soit pour une formation dans le domaine de la santé, que ce soit dans une formation méchatronique, informatique, électronique, logistique Et que sais-je encore vous aurez justement aussi l'éventail de choix en fonction de vos compétences Donc la première des choses qui est la plus logique c'est généralement le travail La deuxième des options concerne généralement aussi les personnes qui ont d'autres stratégies, qui ont d'autres objectifs Ce sont les formations approfondies, ce qu'on appelle en allemand des Weiterbildungen Et grâce à ces Weiterbildungen vous pouvez donc vous spécialiser dans un domaine bien précis Par exemple, ceux qui font les formations de trois années en soins d'infirmière en Allemagne Vous pouvez par exemple vous formater, vous pouvez par exemple approfondir votre formation en tant que Arcelius Lehrer, donc en tant que formateur dans les écoles de formation Vous pouvez acquérir l'expertise qui va vous permettre d'accidenter dans les écoles de formation Vous pouvez vous former en tant que Praxis Anleiter En tant que Praxis Anleiter Ça vous donnera également l'expertise en entreprise, que ce soit dans une maison de retraite Ou même dans un hôpital Ou bien dans un service de soins à domicile Ou bien des soins ambulatoires Vous pouvez donc également être chef-service de ce côté-là Et avoir sous vos commandes et à votre direction Toute une équipe de plusieurs personnes de telle sorte que vous puissiez également faire un certain nombre de tâches Et bien également ça va impliquer tout un autre tas de compétences Notamment ressources humaines, gestion du personnel, etc. Donc il y a également ces options-là qui s'offrent à vous Et maintenant c'est à vous également aussi de vous renseigner là-dessus pendant déjà votre formation Il y en a par exemple qui décident de se spécialiser par exemple dans les soins infirmiers pour la pédiatrie par exemple Dans les soins infirmiers pour la psychiatrie, etc. Donc toutes ces options-là s'offrent à vous C'est à vous de les explorer C'est à vous de savoir exactement ce qui peut plus ou moins correspondre à vos aspirations, à vos besoins Et donc également aussi de faire ce qu'il y a dû faire pour atteindre ces objectifs-là À côté de ça, vous avez également aussi la possibilité d'étudier Vous avez également aussi la possibilité d'étudier à l'université Et les études, ça va également se dire au-delà de votre diplôme de fin de formation en tant qu'infirmiers En tant qu'hospéliosumertronique, en tant qu'hospéliosumertronique et que sais-je encore Vous pouvez donc obtenir un diplôme universitaire Et grâce à ce diplôme universitaire Combiné avec votre diplôme de formation Vous êtes bien parti pour, sur le long terme, occuper des postes et des responsabilités Tout simplement parce que vous avez une expertise Qui vous permet de connaître le fonctionnement de l'entreprise du point le plus bas C'est-à-dire en tant qu'acquis Jusqu'au point le plus élevé en tant que manager En tant que responsable, en tant que chef-service Et que sais-je encore Donc il y a toutes ces options-là qui vont forcément souffrir à vous Lorsque vous décidez de faire des études Parce que justement aussi, il y en a par exemple Pour ceux qui font par exemple les formations en soins d'infirmiers Vous avez parfois la possibilité Certaines écoles proposent de faire parallèlement à la formation des études universitaires Donc un bachelor et une flègue Wissenschaft, flègue management et que sais-je encore Donc ça parfois, certaines écoles le proposent Mais c'est pas toutes les écoles qui le proposent Donc si votre école le propose Tant mieux pour vous Je vous conseille vivement de saisir l'occasion Forcément, ça va demander énormément Beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus d'organisations Mais c'est un sacrifice qui vaut pleinement la chandelle C'est un risque qu'il faut pleinement prendre Et c'est quelque chose qu'il faut Voilà, c'est une chose dans laquelle il faut se lancer Et moi je ne peux que vous encourager à prendre ce chemin Parce que sur le long terme, ça va clairement jouer votre valeur Beaucoup de personnes se plaignent par exemple Que dans le domaine de soins d'infirmiers C'est un travail qui demande énormément sur le plan physique Et donc c'est aussi à vous de voir ce qu'il faut faire De telle sorte que plus tard sur le long terme Que vous ne soyez pas toujours appelés à travailler physiquement Avoir des horaires de travail assez instables De telle sorte qu'avec votre diplôme En tant que, voilà, des bachelors Une flègue de management, une flègue de business job Que vous puissiez également aussi aspirer A avoir des heures de travail assez stables Peut-être passer à l'étage En tant que pharmaciste, en tant que chef de département Chef service, etc. Donc, il y a tout cela qui s'offre à vous Mais au-delà de ça, vous avez parfois aussi C'est également aussi la possibilité Pour pouvoir les personnes De créer aussi des entreprises C'est le point que je vais aborder avec vous Dans la prochaine partie de la vidéo Je le disais tantôt Lorsque vous terminez votre formation professionnelle Vous avez également aussi la possibilité De vous lancer à votre propre compte De monter votre propre business Et de le gérer Maintenant, monter votre propre business C'est une... C'est aussi quelque chose qu'il faut Qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère Parce que ça va également aussi Avoir énormément d'implications Lorsque vous décidez de vous lancer à votre propre compte Surtout à vos débuts Quelque soit X Vous allez devoir travailler Vous allez devoir trier Pour avoir vos premiers clients Je prends un exemple Si une personne par exemple Qui termine sa formation à son infirmier Décide de vous lancer son entreprise Ça peut être par exemple Une entreprise de soins ambulatoires Donc, on appelle ça En blanc de Fleguedding Par exemple Vous décidez de lancer votre entreprise En tant qu'un blanc d'appeler Fleguedding Et dans ce genre de situation là Déjà, il faut monter l'entreprise Il faut choisir où est-ce que vous allez D'abord Dans la zone dans laquelle vous allez travailler C'est par exemple Décider de monter votre entreprise à Cologne Il faut bien la monter là-bas Et ensuite maintenant Il faudra trouver votre clientèle Il faudra trouver votre clientèle Déterminer Définir votre grille tarifaire Définir comment vous travaillez Etc. Etc. Louer des bureaux Certainement Recruter une ou deux autres personnes Pour un début Peut-être plusieurs personnes Pour un début Pour pouvoir travailler Et tout ça N'est pas toujours aussi facile que ça Au début Donc, il va falloir Trouver des voies et moyens Pour monter votre entreprise Il va falloir trouver des voies et moyens Pour gérer votre business De telle sorte qu'elle puisse Plus ou moins être rentable Sur un court, moyen ou long terme Vous avez par exemple Aussi la possibilité Pour les personnes Qui sont par exemple Dans le domaine des soins infirmiers De vous lancer par exemple Dans un business Comme celui du placement de personnel Le placement de personnel Par exemple Que ce soit dans les hôpitaux Que ce soit dans les maisons de retraite Ou bien dans les services de soins ambulatoires Il y a toutes ces entreprises là Généralement Qui n'ont pas toujours suffisamment de personnel Ou alors Qui ont parfois un personnel Qui est généralement Qui est généralement Qui se mêle dans le crâme Je sais comment elle connait ça en français Qui est en congé maladie Si je peux dire ça comme ça Donc 2 ou 3 jours de congé maladie Et il manque peut-être 2 ou 3 ou 4 personnes C'est tellement qu'à gagner pour l'entreprise Et il faut généralement Trouver des solutions Vous par exemple Vous pouvez vous spécialiser justement Dans ce genre de placement De personnel là Et donc Vous nous apportez ces solutions Maintenant C'est aussi à vous De mettre à votre disposition C'est-à-dire de proposer un cadre Qui sera avantageux Aux personnes Qui vont venir travailler chez vous De telle sorte Que les personnes en question Puissent rester De telle sorte Que les personnes en question Puissent véritablement travailler chez vous Et non aller Au niveau de la concurrence Pour les personnes par exemple Qui décident De faire des formations Dans le domaine Par exemple Comme la métronique L'électronique La logistique Et tout Vous également aussi De votre côté Vous avez la possibilité De vous lancer De lancer votre propre business Mais seulement par exemple Un domaine Comme le métronique Ce ne sera pas toujours Aussi évident que ça Si par exemple Tu veux ouvrir ton propre garage Ce n'est pas aussi évident que ça Dans le secteur automobile Par exemple Aujourd'hui La plupart des garages Qui sont indépendants Ne s'en sortent toujours pas Parce que généralement Tel que le système Il fonctionne Les entreprises Que ce soit Les concessionnaires Automobiles Les constructeurs automobiles Beaucoup aujourd'hui Essayent du mieux Que possible De garder leurs clients Le plus longtemps possible Et donc Cela ne rend pas toujours Service au garage indépendant Donc si tu veux Si tu veux te lancer C'est une opportunité C'est une nouvelle Mais il faudra également S'y réfléchir 2-3 fois Comment est-ce que Tu vas penser ton business Comment est-ce que Tu vas te mouvoir dans un secteur Par exemple Comme le secteur automobile Qui est déjà Extrêmement compétitif Qu'est-ce que toi Tu vas apporter Comment est-ce que Tu peux faire Pour plus ou moins Répondre à un problème Bien précis De telle sorte Que tu puisses aussi Gratter tes parts du marché Et avoir également Ta clientèle Qui te sera fidèle Et qui va Qui va racheter Tes services Maintenant Créer une entreprise A également Impliquer tout un tas De choses Notamment Dans la comptabilité Dans la comptabilité Dans les impôts Il va falloir Il va falloir S'y connaître Il va falloir Un conseil Comprendre Comment ce monde Elle fonctionne Comprendre Quels sont Plus ou moins Les avantages Que tu pourrais Que tu pourrais tirer Ici ou ça Et il est important Justement d'avoir Cette vue L'ensemble Là Pour pouvoir Te mouvoir Donc Si vivement Tu veux te lancer Dans l'entrepreneuriat Ici en Allemagne Je te recommande Vivement De chercher A te former Dans ces différents domaines Là De telle sorte Que tu aies plus ou moins Les connaissances De base En entrepreneuriat En Allemagne De comprendre comment l'univers Ici fonctionne De comprendre comment les choses fonctionnent De comprendre comment on fait Par exemple sortir d'une Avec une idée d'entreprise De comment on part Pour quitter des idées A la concrétisation Qui est l'entreprise Qui sera ouverte Et qui pourra pouvoir travailler Il y a beaucoup d'entreprises Qui font faillite en Allemagne Tu ne pourras donc aussi faire Faire faillite Et c'est pour ça Qu'il est important Et primordial D'avoir ton diplôme De faire une formation De telle sorte Que au cas où ton entreprise Ne marche pas Au moins avec ton diplôme Tu pourrais rebondir Qu'on va recommencer à zéro Qu'on va reconstruire Une carrière professionnelle Et progressivement Peut-être remonter la bande Et peut-être rebondir 3, 4, 5 ans plus tard A ton propre compte Et peut-être Ériter de commettre exactement Les mêmes erreurs Que tu auras commises Et j'espère que cette vidéo T'aura plus ou moins donné Quelques perspectives Que tu pourrais Envisager après ta formation Si tel est le cas Alors tu m'envoies pleinement Ravis C'était l'objectif De cette vidéo Permettre aux uns et aux autres De voir plus ou moins Dans quelle direction Est-ce qu'ils peuvent prendre Plus tard Et voilà Donc maintenant Si tu as besoin d'accompagnement Dans le cadre de ta procédure De visa formation professionnelle En Allemagne N'hésite surtout pas A nous contacter N'hésite surtout pas A nous écrire Si tu veux faire des cours d'allemand N'hésite pas à nous contacter Et nous sommes là À ta disposition Et nous serons ravis De mettre à ta disposition Notre expertise Et notre savoir-faire De telle sorte Que tu puisses toi aussi Capitaliser Et bien évidemment Demain ou après demain Pouvoir voyager Comme l'après De cinquantaine de personnes Aujourd'hui Que nous avons déjà Que nous avons déjà Fait arriver en Allemagne Depuis 2021 Si tu n'es pas abonné Au revoir 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 Au revoir